Salut et bienvenue à l'épisode 4 de la vie et la mission de Sainte Marie Euphrasie. Je suis très enthousiaste à l'idée de continuer le voyage avec vous aujourd'hui, alors que nous explorons les débuts de Marie Euphrasie en tant que sœur de Notre-Dame de Charité. Dans notre dernier épisode, nous avons appris les luttes et les chagrins que Rose Virginie a connus à l'adolescence. Nous avons vu l'effondrement de sa famille, la mort de ses parents et les moments difficiles qu'elle a vécu à l'internat de Madame Choblet. Comment se sont déroulées vos réflexions ? Avez-vous trouvé un point commun avec Rose ? L'une des choses qui m'a vraiment frappée dans le dernier épisode est la façon dont les luttes peuvent nous aider à nous façonner pour le bien. Qui sait si Rose Virginie aurait été aussi passionnée par l'idée de faire une différence dans le monde plus tard si elle n'avait pas connu autant de tristesse de mauvais traitements ? Je suis d'accord. Je trouve cela vraiment remarquable. Il semble que lorsque nous pouvons considérer un procès comme une opportunité de croissance et de quelque chose de mieux, alors de grandes choses peuvent se produire et notre caractère est façonné pour le mieux. Ce n'est pas un chemin facile. Et comme nous avons tous eu nos propres défis dans la vie, nous savons qu'il aurait été compréhensible que Rose se replie sur elle-même pour prendre soin d'elle. Mais ce n'est pas le cas. Elle s'est tournée vers les autres. Pourquoi ? Je suppose qu'on peut deviner que le modèle de ses parents a aidé. Ils étaient dans une situation terrible quand ils sont venus à Noirmoutier, mais ils ont fait de leur mieux et ont même trouvé l'énergie et l'amour pour aider les autres là-bas. Rose a probablement eu une bonne santé mentale dès sa petite enfance et l'influence positive de Pauline de Lignac semblait l'aider. Et elle avait la force qu'elle trouvait dans sa foi en Dieu. À ce propos, vous avez mentionné à la fin du dernier épisode que Rose, Virginie et Pauline de Lignac avaient un intérêt commun pour la vie religieuse. C'est vrai ! L'appel à la vie religieuse est quelque chose qui a encore plus lié les deux amis. Finalement, Pauline a décidé de devenir une sœur Ursuline. Elle a encouragé Rose à se joindre à elle, mais Rose a senti qu'elle avait une vocation différente. Elles sont restées amies jusqu'à l'âge adulte. Comme je l'ai mentionné dans le dernier épisode, non loin de l'internat se trouvait un couvent dirigé par les sœurs de Notre-Dame de Charité. Il s'appelait le refuge de Saint-Gastien. Au début du XIXe siècle, juste après la Révolution française, les sœurs de Notre-Dame de Charité y vivaient avec les femmes et les jeunes filles qui leur étaient confiées. Le refuge se trouvait juste en face de l'internat. Quand Rose a posé des questions à ce sujet, on lui a dit que c'est là que vivaient les mauvaises filles. Bien sûr, ce n'étaient pas des mauvaises filles. À l'époque, les femmes devaient avoir un homme pour les protéger et subvenir à leurs besoins. Sinon, elles devaient souvent se tourner vers la prostitution ou le vol pour s'occuper de leurs enfants. Les mauvaises filles soit n'avaient pas de parents, soit étaient obligées de prendre des décisions très difficiles. Rose Virginie comprenait la souffrance et la perte, et elle savait qu'elles n'étaient pas des mauvaises filles, mais des filles qui avaient besoin d'amour, de compréhension et d'aide. Elle ressentait un très fort désir de rejoindre ses sœurs. Elle a dû rejoindre tout de suite, elle était si malheureuse à l'école. Je suis sûre qu'elle avait hâte de commencer sa nouvelle vie. Cependant, en tant que jeune femme, elle devait obtenir la permission de son tuteur pour pouvoir entrer au couvent. N'oubliez pas que son tuteur était son beau-frère et qu'il ne voulait pas que Rose entre dans cet ordre. Il pensait qu'il serait bon qu'elle entre dans un ordre respectable, un ordre qui s'occupe des malades ou des jeunes femmes instruites de la haute société, mais pas de Notre-Dame de Charité. Il lui dit non. Comment était Notre-Dame de Charité ? Notre-Dame de Charité a été officiellement reconnue en 1666. Elle a été fondée par un homme nommé Jean-Eude dans le but d'aider les femmes à sortir de la rue et à se réinsérer dans la société. La première maison se trouvait à Caen, en France. Les sœurs portaient un habit blanc, un cordon bleu autour de la taille et un pendentif en forme de cœur en argent. Je me souviens que dans la vidéo d'introduction, vous avez dit combien Sainte-Marie Euphrasie aimait lire les livres de Saint-Jean-Eude et l'histoire de sa vie. Oui, Jean-Eude est né à Ries, en France, en 1601. Nous n'entrerons pas trop dans son histoire aujourd'hui, mais sa vie était tout aussi fascinante. Il était prêtre et prédicateur itinérant. Il a reconnu la situation critique des femmes de son temps et il a voulu faire quelque chose pour elles. Il a demandé à sa cousine, Madame Lamy, d'accueillir quelques femmes et de leur enseigner quelques compétences, de les garder en sécurité et de les réintégrer dans la société. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était un travail difficile. Un jour, Madame Lamy a vu Jean-Eude marcher dans la rue avec deux de ses amis. Elle a sorti sa tête par la fenêtre et lui a crié dessus. Elle lui a dit « Où allez-vous, Père Eude, à l'église pour prier les statues ? Et tu penses bien à toi-même, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas là que tu dois être. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose pour ces filles et ces femmes qui périssent faute d'aide ? » C'était un vrai coup de fouet pour Jean-Eude. C'est ainsi qu'il fonda les sœurs de Notre-Dame de Charité du Refuge en 1641 et leur confia la tâche d'accueillir ces femmes démunies, de les bêtir, de les nourrir et de leur montrer l'amour de Dieu. Comme je l'ai dit, il a été officiellement reconnu par Rome en 1666. En fondant ce nouvel ordre de religieuse, Saint Jean-Eude a compris la difficulté du travail. Ainsi, en plus des trois vœux normaux que les sœurs prononcent, il a donné un quatrième vœu aux sœurs de Notre-Dame de Charité. Il s'appelait « Zèle » pour le salut des âmes. Aujourd'hui, nous l'appelons simplement « Zèle ». Vous pouvez considérer le zèle comme étant l'amour en action. Revenons à Rose Virginie maintenant. Elle était très attirée par cette idée de zèle et savait qu'elle avait trouvé un endroit pour vivre sa vocation, qui correspondait si bien à sa mission personnelle pour sa vie. Elle voulait permettre à ceux qui ne pouvaient pas donner et recevoir de l'amour de pouvoir être guéries dans leur esprit, leur corps et leur âme. Elle voulait aussi qu'il leur soit possible de se réconcilier et de se reconnecter avec les autres, avec eux-mêmes et avec Dieu. C'est ce qu'elle voulait que soit l'œuvre de sa vie. Mais vous avez dit que son tuteur avait dit non, plusieurs fois en fait. Madame Choblé a également essayé de la convaincre à rejoindre un autre ordre. Mais comme nous l'avons appris pour Rose, elle était très tenace et animée par sa vocation. Elle a préservé dans son désir d'entrer à Notre-Dame de charité. Finalement, son tuteur a cédé et lui a dit qu'elle pouvait joindre l'ordre, mais qu'elle devait attendre d'avoir 21 ans. Je suis sûre qu'elle était ravie de commencer sa nouvelle vie et c'est alors qu'elle est devenue Marie-Ephrasie ? Oui, la tradition voulait qu'en faisant ses vœux et en devenant sœur, une femme reçoive un nouveau nom. Le prénom Marie, d'après la mère de Jésus, le deuxième nom était celui d'une sainte. C'est une façon de se défaire de son identité mondaine et aussi de prendre un modèle spirituel. Rose aimait Sainte Thérèse d'Avila. Vous pouvez le constater si vous lisez ses conférences où il y a de fréquentes références au manuscrit de Sainte Thérèse. Elle a demandé à être nommée Sainte Thérèse, mais on lui a dit de choisir un autre nom. Sainte Thérèse était très populaire à l'époque. Un tel nom était celui qu'un supérieur devait donner à quelqu'un et non celui qu'une personne devait demander. Elle choisit alors une sainte très obscure, Sainte Euphrasie, une princesse égyptienne qui était morte en l'an 410. C'est ainsi que nous avons appris à connaître Rose Virginie sous le nom de Sainte Marie Euphrasie. Il est cependant intéressant d'apprendre que Sainte Euphrasie était une personne que Sainte Thérèse admirait aussi profondément. Ainsi bien qu'elle n'a pas pu prendre le nom de Thérèse, Marie Euphrasie a gardé un lien avec elle. Que savons-nous de l'époque où Marie Euphrasie était une jeune sœur ? Elle était une jeune personne douée et talentueuse. Elle nouait facilement des relations avec les sœurs aînées. Toutes les sœurs étaient nettement plus âgées. Il n'y avait peu ou presque aucune sœur de son âge dans la maison où elle est entrée. C'était une jeune sœur charmante parmi de nombreuses sœurs âgées qui avaient beaucoup souffert pendant les persécutions de la Révolution. Je suis sûre qu'elle était une bouffée d'air frais. Les premières années qu'elle y est passées se sont concentrées sur la prière partagée, la vie communautaire et le travail avec les filles dont elle avait la charge. Parce qu'elle avait l'esprit vif, son supérieur l'a encouragée à étudier la Bible, ce qui était inhabituel pour les femmes à l'époque. Elle aimait aussi lire l'histoire de la congrégation et les écrits de Saint Jean Eude. Il est probable qu'elle passait aussi du temps à balayer la chapelle, à nettoyer, à cuisiner. La plupart des novices faisaient aussi de la couture, mais Marie Euphrasie n'avait pas de talent pour cela et n'avait donc pas besoin d'en faire. C'est en tant que jeune novice qu'elle a rencontré pour la première fois le travail avec les filles et elle avait un don pour ce travail. De son expérience à l'internat et de ses études, elle a développé sa philosophie dans le traitement de jeunes filles qui devaient lui être confiées. Elle était une travailleuse de groupe très compétente et avait une compréhension incroyable des adolescents et des femmes en difficulté et de leurs besoins d'amour et de respect. Elle raconte l'histoire de sa rencontre avec les filles, un jour où elles étaient bouleversées et où le groupe semblait vouloir prendre mille directions sur elles et qu'il y aurait des problèmes. Elle raconte aussi comment elle les a maintenues ensemble en repérant une sauterelle dans la cour et en la leur apportant pour qu'elles puissent se rassembler, nommer la sauterelle et s'en occuper, montrant ainsi sa sensibilité à la dynamique du groupe, sa réactivité et son habileté. On dirait qu'elle était parfaite pour Notre-Dame de Charité. Quel ensemble de talents étonnants ! Je suis d'accord. Il est donc intéressant qu'elle ait dit d'elle-même vers la fin de sa vie « Je n'avais pas de don ou de talent extérieur. J'ai seulement aimé et j'ai aimé de toute la force de mon âme. » Dans son travail avec les filles, elle en a rencontré beaucoup dont la vie a été changée et elles ont décidé qu'elles voulaient rester avec les sœurs. Cependant, à l'époque, il n'y avait pas moyen pour elle de le faire. Si les filles ou les femmes venaient d'un passé plus difficile, elles n'avaient pas le droit d'être sœurs, même si elles le voulaient. Je pense que cela a dû gêner Sainte-Marie Euphrasie. Elle a donc passé quelques années à travailler dans le groupe et à apprendre la vie communautaire en tant que sœurs de Notre-Dame de Charité. En 1825, alors qu'elle n'a que 29 ans, elle est élue à l'unanimité supérieure de sa maison de tour. C'était assez remarquable car normalement, il faut avoir 40 ans avant d'être élue. La maison de tour a dû obtenir une autorisation spéciale de Rome pour que cela se fasse. Cela devrait nous dire combien elle était douée et combien ses sœurs la considéraient. Ce fut un moment crucial dans la vie de Marie Euphrasie. Elle a été placée en position de leader malgré son jeune âge. Elle avait des craintes et des angoisses et pourtant, elle gardait confiance en son appel de Dieu. Elle croyait au pouvoir et à la pratique de la prière dans sa vie et son travail. Vous vous souvenez des filles dont j'ai parlé tout à l'heure et qui voulaient rejoindre les sœurs mais n'y parvenaient pas ? Le premier acte officiel de Marie Euphrasie en tant que supérieure a été de fonder une nouvelle communauté consacrée à la prière appelée les Magdalènes. C'est ce que nous connaissons maintenant sous le nom de sœurs contemplatives. Elles ont été fondées spécifiquement pour prier pour l'œuvre et comme il s'agissait d'une nouvelle branche des sœurs, les filles qui avaient participé au programme ont été autorisées à s'y joindre. Cela nous amène à la fin de cet épisode. Nous avons vu l'influence que ses parents ont eue sur elle et l'exemple précoce qu'elle a donné des personnes qui se tournent vers l'extérieur pour réconforter les autres. Nous avons vu ses dons au travail et sa vocation personnelle a aidé les plus démunis. Nous commençons à voir son développement en tant que leader. Nous allons maintenant vous donner un peu de temps pour réfléchir à votre propre vocation de bon pasteur. Prenez le temps de noter les questions de réflexion dans votre journal et peut-être de partager vos réponses avec un groupe. Dans notre prochain épisode, nous entendrons parler de la séparation de Marie-Euphrasie avec notre dame de charité, du développement du général art et de l'expansion de la mission dans le monde. A bientôt donc ! Question pour la réflexion Qu'est-ce qui m'a attirée dans le travail du bon pasteur ? Quels sont les dons, les talents et les ressources que j'apporte au bon pasteur ? Comment mon engagement au sein du bon pasteur est-il lié à ma vocation personnelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada